Je suis nominé au JITRA pour la musique originale de l'année avec Rémi Nadeau. C'est de la musique que j'ai faite pour le film « Tu dors en école » de Stéphane Maffler. De voir le film et d'essayer de servir le film le mieux que tu peux. Ce qui me fascine, je pense, au cinéma, c'est la somme de toutes les formes d'art qu'on y voit. Il y a des acteurs. Avant ça, il y a un auteur derrière tout ça. Il y a un réalisateur qui est le capitaine du bateau qui va dire « Oui, c'est par là qu'on s'en va ». Mon nom est Véronique Marchessault. Je suis en nomination pour les meilleurs costumes pour le film « Maintenant ». Je trouve que c'est un honneur. C'est le fun, c'est une belle récompense. Le fait d'avoir cette nomination-là, ça a divanche. Pour moi, je dois être dans la bonne branche. La nomination pour moi, c'est une reconnaissance plus-plus. J'aime ça, j'aime ça la transformation. Maquillage, coiffure, costume et montage. C'est une magie. J'aime beaucoup le médium, disons. On travaille en collaboration avec le maquillage, les costumes, le réalisateur. Je n'étais pas capable de m'imaginer faire un autre métier. J'aime vraiment la coiffure. De se faire reconnaître d'où on vient, je pense que c'est le plus beau privilège qu'on peut avoir. Il y a le preneur de son, le sound designer, le superviseur sonore et le mixeur. Il va y avoir 60 cyclistes qui passent à 40 km heure à 10 pieds de toit. Ça ne se fait pas autrement que de levier. Il faut monter chaque coup de pédale et il faut les faire différents. Parce qu'il y en a un qui peut être un peu plus à gauche, l'autre un peu plus à droite. Ça, ça a été vraiment du tricotage. C'est du travail de moins. Du scénario, de la mise en scène, des comédiens, des personnages, où ils allaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire. C'était quoi leur relation les uns avec les autres. L'environnement autour, est-ce que ça devenait un personnage qui pesait sur eux ou pas, ou est-ce que ça les ouvrait. Pour moi, ce n'est pas juste livrer un décor pour un décor. C'est créer un enveloppe visuel. Le cinéma en général, c'est un métier extraordinaire parce qu'on est toujours porté à aller découvrir des mondes qu'on ne connaît pas. Je suis nominée au Gitra, oui, pour le magnifique film « Henri Henri ». Mathieu Laverdière, directeur photo pour le film « Henri Henri ». Chaque moment de son film veut que le bonheur soit à la portée de tous. Oui, c'est vraiment un très bel univers à travailler. Le fait d'avoir deux nominations cette année, c'est génial. Je suis vraiment très, très touché par ça. C'est un gros défi de travailler, Xavier, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois un gamin avec une énergie démesurée, mais un homme avec une ambition et une intelligence désarmante. C'est vraiment un prodige. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de produire, d'exprimer, de créer, d'inventer, d'écrire d'une façon fulgurante et très, très impressionnante. C'est très valorisant. De travailler, puis que les gens s'aperçoivent de ce que tu fais, puis que tu sois touché par ce que tu as fait, ça, c'est le plus gros prix. Je suis réalisateur scénariste. Je sais que c'est la hantise de plusieurs cinéastes, que leurs films se ramassent dans les avions parce que l'écran croît comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je veux qu'il soit vu. Je trouve ça absolument essentiel que le genre documentaire soit reconnu quand on célèbre le cinéma. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui font des films documentaires, qui sont en nomination, qui ont du talent. Mon nom, c'est Serge Higuère. Je suis le réalisateur de Le Mystère McPherson. On n'a pas le droit d'être paresseux. On n'a pas le droit de ne pas prendre de risques. On n'a pas le droit de faire des films de compromis, des films belges, des films du milieu. Il faut pousser jusqu'au bout.